Petite mine et morale dans les chaussettes, les joueurs du RWDM sont de retour aux entraînements depuis lundi mais le cœur n'y est plus. Leur grève pour non-payement de salaire des mois de novembre et décembre n'a pas fait évoluer leur situation et la confiance semble désormais rompue entre le président Vermeersch et le groupe joueur. C'est plusieurs promesses qui n'ont pas été tenues tout simplement. Par rapport à ça, c'est difficile de croire encore à ces paroles. J'espère me tromper et j'espère qu'il respectera ce qu'il a dit. Dernière promesse en date de Johan Vermeersch, les salaires en retard devraient être versés mi-janvier. Les joueurs sont sceptiques, leur entraîneur beaucoup moins. Ils ne semblent pas inquiets par l'annonce de possibles transferts pour renflouer les caisses du club. Le président m'avait dit au départ qu'il était possible qu'il y ait des joueurs qui partent au mois de janvier. Et là, il a entièrement raison. Si ça fait partie pour faire rentrer de l'argent pour le budget, il a entièrement raison. Ça ne me pose aucun problème. En attendant, les joueurs préparent le match du week-end à domicile face à Saint-Tron. Ensuite, ils aviseront. Rien n'a encore été décidé au cas où les salaires ne seraient pas versés. Je ne sais pas comment on pourra encaisser ce nouveau coup. Je ne sais pas. Je ne vais pas trop vous répondre à ça pour l'instant. On décidera ça en groupe. Quant aux supporters mécontents de la situation actuelle, ils annoncent des actions lors du match de dimanche.